Petit sujet léger aujourd'hui, on parle des parfums les plus complémentés du game et on parle pas des miens, on parle des vôtres aujourd'hui. Moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfums, c'est parti. Je vous ai demandé sur Instagram et sur d'ailleurs tous mes réseaux sociaux à mes abonnés français mais aussi à mes abonnés anglais pour un autre sujet qui viendra sur ma chaîne YouTube en anglais. Merci déjà à tous pour vos réponses, si vous voulez répondre au prochain sondage vous savez où aller, voici tous mes réseaux sociaux. Ah oui et tous mes réseaux sociaux sont en anglais parce que c'était mes chaînes principales, elles ont toujours été en anglais avant, j'ai fait ma chaîne de français après et je vais les garder comme ça puisque toute ma vie est en Angleterre. Je le redis parce que j'ai souvent la question, j'ai regardé un peu les parfums que vous m'avez proposés, on voit clairement qu'il y a aussi un thème un peu plus estival, donc un peu plus été. Après certains sont quand même très générales mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont sortis qui je pense pas seraient sortis si je l'avais posé en hiver, tu vois. Donc il y a un peu de parfum masculin, un peu de parfum plus féminin, de toute façon je vous le redis à chaque fois que je passe dessus. Bien sûr après si vous êtes comme moi et que vous adorez, vous pensez que tous les parfums sont unisex, vous n'avez pas besoin de cette info mais je le précise quand même. Donc le dixième qui a été le plus référencé, c'est le beau. Je suis très content de voir celui-là, je pense que celui-là il est pas mal sorti aussi parce que c'est l'été, c'est vraiment le parfum d'été. Vous êtes sur de la bergamote, de la fève tonka et de la noix de coco donc c'est hyper simple, c'est frais, c'est acidulé, c'est tropical. Celui que j'ai vu le plus dans les votes c'est pas celui que j'ai l'eau de toilette, c'est le parfum. Plus focalisé sur les notes de fève tonka etc. Donc c'est tout de suite quelque chose que je porterai peut-être plus en hiver, mais après on s'en fiche, en soir d'été ça fonctionne super bien. Le numéro 9, c'est encore un designer, il est vendu du côté des femmes et c'est libre de Yves Saint Laurent. Dès que je fais des vidéos sondages comme ça, il y a des noms qui reviennent, bien sûr des plus populaires, c'est normal. Celui-là il revient à chaque fois quand on parle de mes parfums préférés, mes parfums les plus complimentés, il repart à chaque fois. C'est vrai que c'est un parfum qui plaît beaucoup ou alors qui divise, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas se le voir, parce qu'il y a beaucoup de notes de lavande qui sont quand même très intenses, vous avez beaucoup de fleurs blanches, donc ça envoie et c'est vrai que tu peux dire tout ce que tu veux sur le parfum, par contre on peut pas dénier que le parfum y tient toute la journée. Du coup les gens ont tendance à remarquer, donc je pense que c'est aussi pour ça que vous avez ce petit truc de compliments. D'ailleurs petit aparté, les compliments, franchement je vais vous dire un truc, c'est un peu surfait. 70% de pourquoi vous allez avoir un compliment, ça va aussi être des facteurs extérieurs, ça va être aussi votre posture, votre confiance en vous. Ça veut pas dire grand chose, mais le parfum c'est vrai que ça aide un petit peu. C'est pas parce que vous allez avoir ce parfum là que soudainement vous allez avoir plein de compliments. Et c'est vrai que bon, c'est vrai qu'il y a quand même des noms qui ressortent à chaque fois, voilà. Le numéro 8 c'est Portrait of a Lady. Attendez, je veux le... où est-ce qu'il y a un parfum iconique de la parfum niche, on peut dire ça maintenant, de Frédéric Malle. Moi j'aime beaucoup ce parfum, on est tous d'accord sur le fait qu'il a une profondeur, une richesse. Alors, il y a vraiment les notes boisées, épicées, qui ressortent un peu sèches. Et puis le côté très très rosé derrière, c'est tellement élégant. Le Portrait of a Lady, c'est comme un morceau d'opéra. C'est une aria chantée par Maria Callas. C'est un parfum qui a de la voix, c'est un parfum tonitruant. C'est un mélange de profonde élégance et de spectaculaire. Il n'y a pas d'agressivité, il y a beaucoup de sensualité. Si c'était une peinture, ce serait un nu de Renoir. Une espèce de moment de sublime comme ça, qui sort d'un flacan. Donc le démarrage de Portrait of a Lady, c'est donc Frédéric qui vient me trouver en me parlant d'un bain de bouche, dont je n'avais jamais entendu parler à vrai dire, qui s'appelle l'eau de bouteau. Qui est le produit que mon père utilisait tous les matins. Et j'ai toujours adoré cette odeur. Accessoirement, c'était le pain de bouche de Louis XV. Frédéric, c'est un esthète. Il est tout à fait capable de reconnaître l'embryon qui pourra donner une œuvre intéressante. Et je dis à Dominique, et cette eau de bouteau, si on prend le côté frais, le côté épicé, le bain-joint, c'est une base pour un parfum pour homme. Qui a donné géranium pour monsieur. Et plus tard, en portant un géranium pour monsieur, je me dis que tout le fond qu'on a construit pourrait être isolé et transformé en parfum féminin. Et là, Dominique a cette idée sublime de rajouter un énorme paquet de roses et de vraiment secouer la formule, de la changer. Et il est vrai que jamais, jamais, je n'ai mis autant de roses dans un parfum. Dominique rajoute l'équivalent de 400 roses dans un flacon. Ce que permettent les addictions Frédéric Malle et Frédéric, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Donc il n'y a pas les contraintes ni de prix, ni de marketing, ni de test, etc. Quand j'ai senti ça, c'est probablement, en 30 ans de carrière, le plus bel essai de parfumerie que j'ai senti. Moi, j'aime autant le sentir sur les femmes que sur les hommes. Je le trouve tellement sophistiqué. En fait, moi, je trouve que tu sens vraiment le clou de girofle et la rose qui ressort avec quelque chose d'un peu ensemble. Donc c'est vrai que c'est mystique, c'est mystérieux, etc. C'est vraiment quelque chose, moi, que je porterais personnellement dans les grandes occasions. Après, il y a beaucoup qui l'utilisent en parfum signature parce qu'il est tellement charismatique. Il est puissant, donc on se sent arrivé. Le premier numéro 7, c'est Ganymede de Marc-Antoine Barrois. Alors là, franchement, vous m'embouchez un coin. Alors je sais, je sais que dans ma communauté, on est tous des petits addicts, des geeks de la parfumerie niche. J'étais étonnée de voir qu'il y avait autant de votes pour ce parfum-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit, j'ai loupé une traîne, j'ai loupé un truc. Et j'ai été voir vite fait ce que c'était, c'est minéral et safran. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà essayé Ganymede, ce que vous en pensez. En tout cas, apparemment, les gens en sont très contents. Numéro 6 des parfums les plus complimentés, c'est Beach Walk de Maison Margiela. Ah, je suis ravie de voir ça. Mais ça, tu vois, c'est typiquement ce que je vous disais avant. Je pense que ce parfum est ici parce que c'est l'été qui arrive. Donc voilà, c'est un des parfums, on va dire, un petit peu iconique de l'été. Il est assez plat au final, très linéaire. C'est d'une simplicité, mais en fait, c'est ce genre de parfum que tu vas porter beaucoup parce que c'est ultra simple. Vous êtes quand même sur des notes assez sucrées, on va dire, mais plus sucrées, fruitées, enfin gourmandes, parce que c'est de la noix de coco, principalement, et puis des notes florales. Mais c'est pas n'importe quelle fleur, n'importe quelle fleur. C'est du ylang-ylang. Et du ylang-ylang, c'est une fleur jaune, tropicale, qui va ressortir le côté solaire d'un parfum. C'est soft, c'est blanc, tu vois. Si tu prenais une couleur, en sentant ce parfum, tu prendrais des teintes de beige. Un classique, un classique. Cinq, c'est Skezzo de Miller Harris. Alors là, moi, je vais vous dire ma théorie, parce qu'à chaque fois que je fais des trucs sondages comme ça, je me retrouve avec mon parfum signature dedans, qui est Skezzo, qui est le parfum que j'ai le plus recommandé sur toutes mes chaînes. Moi, c'est pas non plus le parfum le plus créatif que j'ai senti, mais c'est juste que, bah voilà, c'est mon parfum signature, je me reconnais dedans, je l'aime trop. J'aime beaucoup le houd, qui donne un petit peu, un petit côté mystique animal derrière. J'aime beaucoup les notes sucrées, j'aime beaucoup l'orange tangerine qui est dedans, qui est vraiment juicy. La rose, qui est parfaitement blendée dans le parfum, et pourtant la rose, c'est pas toujours mon truc. Le fait que ce soit mon parfum le plus mentionné dans ma chaîne, fait que quand je pose une question, je pense qu'il y a des gens qui essayent de me faire plaisir. Moi, c'est vrai que c'est de loin, avec les parfums Alexander Jakes, je pense, mes parfums les plus complémentés, il n'y a pas photo. J'ai eu des réactions de fou, je vois la différence. On était dans un manoir pour les conférences de chez Chanel. En fait, chaque année, conférences Chanel avec ses employés, il les invite dans un magnifique manoir en Angleterre, et en fait, tu vas là-dedans, et puis pendant deux jours, une journée, deux jours, tu as des formations sur Chanel, ou alors des nouveautés, ils t'expliquent ce qui vont sortir dans l'année, des conférences, des meetings, des blablabla, nan nan nan, et puis la soirée, t'as une grosse teuf, et enfin voilà, tu t'éclates. Bref, à la fin de la journée, quand t'as fini ta petite journée, t'as la récompense, c'est pour ça que tout le monde va là-bas, c'est-à-dire qu'ils braguent les sacs à main aux employés. Donc, on doit faire la queue, on a un numéro, on attend une plaîtrée de temps, et en fait, t'as qu'un certain nombre de personnes qui peuvent rentrer dans la salle, et du coup, tu fais la queue pendant longtemps en attendant, parce qu'en fait, il y a eu des débordements où genre les meufs, elles courent, elles prennent les sacs comme ça, donc en fait, t'as le droit qu'à un seul... En tout cas, pour nous, on n'avait le droit qu'à un seul sac par tour, donc en fait, tu dois attendre avec ton petit numéro, et quand tu rentres dans la salle, t'es comme ça là, ok. Lequel je prends, parce que c'était pas illimité, les sacs, c'est des éditions limitées, des machins, donc t'es comme ça et tout, tu sens la tension, et donc moi, je suis comme ça, j'attends mon tour, t'es là comme ça, j'espère qu'il y aura le sac que je veux, blablabla. Des problèmes méga importants. En fait, t'as une nana qui se retourne et qui me dit, excuse-moi, c'est quoi ton parfum, là ? Et du coup, je lui donne mon parfum, et en fait, t'en as une autre qui se retourne et me dit, mais c'est toi qui se sent comme ça, j'allais le dire, parce que vraiment, tu sens trop, quoi. C'est pas Chanel, ça. Et puis t'en as une autre qui se retourne et qui fait, ah ouais, je voulais te dire, moi aussi, j'aime trop ton parfum, ah, j'ai jamais senti ça quelque chose comme ça. Et je fais, ah bah, c'est celui-là et tout, et fait, est-ce que je peux noter ? Donc t'en as une qui sort son téléphone, qui note, t'en as une autre qui sort son téléphone, et je te jure, je me suis retrouvée avec un petit groupe autour de moi de gens qui sortaient leur téléphone pour noter le nom de parfum. Je crois que c'est la séquence la plus surréaliste que j'ai vue, et d'ailleurs, ça nous a beaucoup détendu avant de rentrer dans cette salle, puisqu'on est vraiment tendu, quoi. Je pense que la direction n'aurait été pas du tout contente que je ne mette pas de Chanel, mais ça, c'était vraiment... Mes dernières années chez Chanel, je portais tout sauf du Chanel. J'ai un petit esprit de rébellion. Je... Le numéro 4 des parfums les plus complémentés, c'est Angel Cher. Alors ça, c'est, je pense, le parfum préféré de mon mec. Je l'ai montré à une copine qui connaît pas trop la parfumerie de niche, et elle a adoré celui-là. Même sur la touche de parfum, quand on l'avait sprayé en magasin, elle me disait, celui-là, c'est vraiment une tuerie. Pour homme ou pour femme, c'est la femme fatale, ou le côté gentleman, mais hyper charismatique et mystérieux. Les notes de cognac dans ce parfum. De toute façon, Kylian, il fait ça trop bien. Les parfums un petit peu avec des notes alcoolisées, comme ça, c'est magnifique. Cognac, et vous avez beaucoup de cannelle, avec le côté tonka, donc c'est quand même des accords très très ambrés. Un côté un petit peu praline gourmand derrière, mais c'est pas sweet, tu vois. On rentre dans le top 3, le numéro 3. Je suis hyper étonnée de le voir là, mais encore une fois, je pense que c'est parce que c'est une délice d'été. Chloé, nomade, au naturel, ravie de l'avoir dans ma collection. Merci bien. Vraiment un gros coup de cœur. Le parfum pour femme, c'est hyper floral, mais je sais pas, il y a quand même un truc qui est assez élégant, assez chic aussi, mais c'est vrai que c'est très intense. J'aime beaucoup le côté unique de ce parfum. Je trouve qu'il se sent comme aucun parfum que j'ai senti ailleurs, dans les designers en tout cas. Et je pense que c'est vraiment l'addition des dates. Quand tu sens la date, ça a un côté très épais, et c'est vrai qu'il est méga solaire, en fait. Côté dates, ça donne presque un côté un peu addictif, que t'as envie de dévorer. Et puis derrière les fleurs, c'est vrai que je le trouve très beau. Le numéro 2, sans surprise, Delina, et particulièrement la rosée. Chez Parfums de Marly, vous avez plusieurs Delina, c'est toute une collection. Vous avez la rosée, qui est, je crois, le plus récent, qui est un... Il y a toujours ces notes un peu litchi, etc., rose, mais c'est vrai qu'il a quelque chose d'un peu plus pétillant. Il est quand même un peu plus frais. Vous avez le exclusif aussi, qui a des teintes un petit peu plus encensées, on va dire. Et puis, vous avez le classique, c'est surtout de la rose, très poudrée, voilà, un peu fruitée. Pour moi, c'est le parfum de la femme, romantique, très joli, très délicat, voilà. Moi, j'avais vraiment beaucoup de mal. Je me disais, mais pourquoi est-ce que tout le monde va sur ce parfum, alors que c'est vrai que je trouvais ça trop cher pour ce que c'était. J'ai un peu toujours la même opinion sur Delina, mais c'est vrai que j'ai un peu changé d'avis depuis que j'ai fait une vidéo sur mon compte anglais où, en fait, j'ai porté ce parfum pendant toute une journée, sachant que je ne l'aimais pas. J'ai été au restaurant, j'ai été voir des amis, et tout le monde m'a complimenté sur mon parfum. Et ce n'est pas toujours le cas. Ma copine, elle était là, elle fait, je suis sans arrêt, comme ça, penchée à la table, en train de te sentir, quoi. Je me suis dit, mais merde, voilà. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup de spray, en fait, pour tenir toute la journée et pour avoir un beau sillage. Et c'est vrai que même mon copain, il m'a dit qu'il adorait sur moi, que ça m'allait très bien. Après, moi, je sais que je ne le porterai pas parce que moi, je ne porte pas des choses pour les autres, tu vois, donc, je n'aime pas trop ce parfum, ce n'est pas trop mon truc. Je pense que ça peut être un classique dans une collection facile, quoi. Et enfin, le dernier, c'est un parfum. Je suis ravie ! Je suis ravie ! Où est-il ? Mais par contre, il faut que je le retrouve. Ah, il est là. Grand soir de Maison Francis Curdjian. Les parfums les plus complimentés, ce n'est pas forcément les plus créatifs, c'est parfois les parfums les plus simples, mais des valeurs sûres, quoi. Moi, vous savez, j'adore les ambrés. J'aime beaucoup cette petite note résineuse, orientale, cette petite note beauté orientale, etc. Enfin, voilà, mystérieuse. J'aime trop. Envoûtant, l'encens, la vanille, tous ces trucs-là, moi, j'adore. Et en fait, j'ai trouvé dans Grand soir, on dirait un peu une ambre faite à la parisienne parce qu'elle est hyper élégante. Alors, certains vont dire, il y a peut-être un côté un petit peu plus masculin parce que c'est vrai que c'est une ambre où il y a des petites notes un peu boisées, je trouve, moi, dedans. Pour moi, c'est une ambre hyper linéaire, hyper simple. Elle reste telle qu'elle toute la journée. Ça ne bouche pas, ça ne donne pas de surprise. Mais je la trouve magnifique. Et en fait, c'est étrange parce qu'elle est chaude et intense, mais il y a un petit côté un peu lumineux dedans. J'en ai vu des beaucoup plus originales, mais j'ai toujours un gros coup de cœur pour cette ambre-là parce que je la trouve d'une simplicité qui est pour moi proche de la perfection. Après, si vous êtes plus quand même ambre, un peu plus féminin, avec plus de notes peut-être florales, je vous recommande le Gentle Fluidity Gold dans la même marque. Il est incroyable et pareil, il est hyper chic. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des parfums dans cette liste qui sont vos parfums les plus complimentés aussi. N'hésitez pas à me dire vos parfums les plus complimentés dans les commentaires. Hâte de vous lire en tout cas. En tout cas, gardez bien à l'idée que ce genre de vidéo est aussi un petit peu plus fun. C'est des sujets un peu plus légers, un peu plus fun. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut porter ça pour avoir des compliments. Bien sûr que non. Portez ce que vous voulez et portez-les surtout pour vous. C'est le meilleur aimant à compliments pour moi. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, ça ferait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. et voilà. Allez, salut ! Je t'emmène dans mon paradis bleu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !